La pizza a une longue histoire. Les Égyptiens, les Romains et les Grecs de l'Antiquité mangeaient des pains plats garnis. Ces derniers consommaient une version aux herbes et à l'huile semblable à la Fogaccia d'aujourd'hui. Mais le berceau moderne de la pizza est précisément la région de Campanie, dans le sud-ouest de l'Italie, où se trouve la ville de Naples. Naples, fondée vers 600 avant Jésus-Christ, en tant que colonie grecque, elle devient plus tard dans les années 1700 et au début des années 1800, une ville côtière prospère. Techniquement, un royaume indépendant. Il était connu pour ses multitudes de travailleurs pauvres, appelés également l'Azzarone. Plus on se rapprochait de la baie, plus la population devenait dense et une grande partie de leur vie se déroulait à l'extérieur, parfois dans des maisons qui ne comptaient guère plus d'une pièce. Ces Napolitains avaient besoin d'aliments peu coûteux et pouvant être consommés rapidement. Les pizzas, des pains à zim de diverses garnitures, consommés à n'importe quel repas et vendus par des vendeurs de rue ou des restaurants informels, ont répondu parfaitement à ce besoin. Et il faut savoir que nombre d'auteurs italiens critiquent, qualifiaient souvent leurs habitudes alimentaires de dégoûtantes. Ces premières pizzas consommées par les pauvres de Naples comportaient déjà les garnitures savoureuses que l'on apprécie aujourd'hui, comme les tomates, le fromage, l'huile, les anchois ou bien l'ail. Cependant, de l'autre côté de l'océan Atlantique, les immigrants Napolitains établis aux États-Unis ont souhaité reproduire leur pizza croustillante à New York et dans d'autres villes américaines, notamment Trenton, New Haven, Boston, Chicago ou bien Saint-Louis. Les Napolitains étaient venus aux États-Unis à la recherche d'emplois dans les usines, comme des millions d'Européens à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ils ne cherchaient évidemment pas à faire la promotion de la pizza aux USA. Mais assez rapidement, les saveurs et les arômes de la pizza ont commencé à intriguer les locaux. L'une des premières pizzeries répertoriées aux États-Unis a été Lombardis Pizza sur Spring Street à Manhattan, le propriétaire, un certain Gennaro Lombardi, ayant été autorisé à vendre des pizzas en 1905. Avant cela, le plat était fait maison ou fourni par des vendeurs non autorisés. A noter que le Lombardise est toujours en activité aujourd'hui, avec son four d'origine, bien qu'il n'occupe plus son emplacement de 1905. Alors que les Italo-américains et leur nourriture migraient de la ville vers les banlieues, de l'Est vers l'Ouest, surtout après la Seconde Guerre mondiale, les migrants italiens en Amérique du Sud ont également commencé, que ce soit à Buenos Aires, Montevideo ou bien São Paulo, à créer leur propre style de pizza, avec des ingrédients locaux et la popularité de la pizza en Amérique du Sud est de ce fait montée en flèche. La pizza n'était plus désormais considérée comme un mets ethnique, mais était de plus en plus identifiée comme un aliment amusant et rapidement consommable. Des variantes régionales, résolument non napolitaines, sont apparues, incluant finalement des pizzas californiennes à pâtes très épaisses, garnies de tout en allant du poulet grillé au saumon fumé. Entre-temps, la première chaîne d'entreprise, en l'occurrence Pizza Hut, est apparue au Kansas en 1959, consolidant définitivement l'emprise de la pizza sur le monde. Finalement, la pizza est retournée à son lieu de départ, à savoir l'Italie. Comme les Blue Jeans et le Rock'n'Roll, le reste du monde, y compris les Italiens, a choisi la pizza simplement, non pas parce qu'elle était italienne, mais parce qu'elle était, selon eux, américaine. Et les pizzas américaines, ça ne manque pas à l'époque, avec notamment les frères Tom et James Monaghan, qui font Domino's Pizza dès 1960, après avoir décidé d'acheter une petite pizzeria à Ypsilanti, dans le Michigan. A noter qu'à l'origine, ils avaient acheté le magasin pour seulement 900 dollars et avaient décidé de conserver le nom original Dominique. Ce n'est que 5 ans plus tard que Tom Monaghan, compriété runique, rebaptisera sa société Domino's Pizza. Pour l'anecdote, avant d'ouvrir le magasin, le propriétaire initial, le fameux Dominique, leur a donné une leçon de 15 minutes sur la façon de faire une pizza. 15 minutes, largement suffisantes pour créer un futur empire commercial de la pizza à travers le monde, puisque la compagnie possède actuellement plus de 11 000 magasins, dont plus de 5 000 aux Etats-Unis. A noter qu'en 2022, Domino's Pizza quitte cependant le marché italien après 7 années de présence sur la péninsule, la société américaine n'étant pas parvenue à concurrencer l'offre locale. Aujourd'hui, les avant-postes internationaux de chaînes américaines, comme Domino's Pizza et Pizza Hut, prospèrent dans une soixantaine de pays différents et variant selon les régions, reflétant les goûts locaux du fromage Gouda à Kuraçao, en passant par la monstrueuse invention de la pizza hawaïenne à l'ananas. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Dites-moi également en commentaire, quel est votre pizza préférée, ou tout du moins votre plat italien, que vous appréciez le plus. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur EroDoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.